Ça va. Ok, on commence par la première du coup ? Oui, Mimoto, vas-y. Non, rien, c'est juste que moi je pars dans l'idée qu'on va modifier toute la constitution, c'est pour ça qu'on pourra dire qu'on ne peut pas faire de blocage. Enfin, de toute façon, il ne sera plus là, quoi. Pendant qu'on rédige la nouvelle constitution, il ne bloque rien du tout le conseil constitutionnel dans l'idée. Enfin bref, c'est pour ça, quoi. À mon avis, vous avez tous les deux des approches différentes, mais peut-être que je me trompe, et je suis peut-être entre les deux, c'est-à-dire, il me semble, que Mimosa souhaite parler de l'idéal, de ce qu'on voudrait faire, d'une situation différente de l'actuel, et peut-être, Pierre-Alain, la transition vers la situation actuelle, vers une autre situation, mais d'un point de vue, entre guillemets, réaliste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais on verra ça dans la conversation, quoi. On va faire les deux, on va faire les deux. Ok, allez, on commence directement par la première question. Qu'est-ce que le conseil constitutionnel, la base, qu'est-ce qui est le mieux au courant de cette institution, pour en donner une définition ? Peut-être que Mimosa, si tu as proposé le sujet. Pourquoi moi ? Non, je ne sais pas trop. Moi, ce que je vais dire, c'est que, je n'ai pas le détail du fonctionnement, mais le conseil constitutionnel, il sert en théorie à faire en sorte que la loi ne contredise pas à la constitution. Il doit vérifier qu'il n'y ait pas de contradiction et que la constitution continue de s'appliquer. Et que puisque c'est le texte le plus important, c'est vraiment lui qui est prioritaire. C'est lui qui s'applique et, en théorie, si la loi contredit, il faut corriger la loi. Mais apparemment, peut-être qu'actuellement, je ne suis pas sûr, apparemment, peut-être qu'il faut qu'il soit saisi actuellement pour qu'il analyse la loi. C'est-à-dire, apparemment, peut-être qu'il n'analyse pas toutes les lois. Je ne sais pas exactement ça, mais... Est-ce qu'il peut s'auto-saisir ou pas ? Tu es au courant, Pierre-Alain ? C'est le Suisse qui va faire la leçon aux Français. Non, je ne sais pas exactement. En tout cas, on peut le saisir. S'il peut s'auto-saisir, je ne sais pas. Mais comme a dit Mimosa, on va donc se centrer sur le rôle de vérifier la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel a aussi un rôle sur les élections, voir si les élections ont été faites de façon correcte. Mais ça, on va laisser de côté dans cette discussion. Et oui, donc il y a neuf membres qui restent pendant neuf ans et qui sont tous les trois ans, il y a un tiers des membres qui sont renouvelés. Et puis, en plus de ces neuf, il y a les anciens présidents qui auront le droit d'être membres du Conseil constitutionnel. D'accord. Il y a combien de membres, en tout, alors ? Bon, il y en a neuf, comme ça, plus les anciens présidents qui voudraient y participer. Je crois que jusqu'à Destin, ils participaient, mais je pense que par exemple, Sarkozy n'y participe pas. Il y a aussi des incompatibilités quand t'es membre du Conseil constitutionnel. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Donc, ils ne veulent pas forcément, les anciens présidents ne veulent pas non plus forcément être membre du Conseil constitutionnel. D'accord. Et puis, oui ? Il y a neuf, justement, apparemment, il y en a trois, ça s'est désigné par le président, je crois. Trois par, enfin, le président de la République. Trois par le président de l'Assemblée nationale, je crois, et trois par le président du Sénat. C'est un truc comme ça, non ? Ils sont désignés comme ça ? Par des présidents, il me semble ? Oui, donc, il y a les trois là qui désignent. Et donc, c'est désigné par peu de personnes, finalement. Et comme c'est sur tous les trois ans, ils durent ne vont tout. Si quelqu'un a un président à deux mandats, dix ans, deux quinquennats, on voit qu'il peut… Vous voyez, surtout s'il a le président de l'Assemblée nationale qui est aussi de son bord, il peut mettre une majorité, disons, à la fin de ces deux mandats, il a une majorité du Conseil constitutionnel qui est fixée directement par lui ou par le président de l'Assemblée nationale qui est… Si ce n'est pas le cohabitation, c'est quelqu'un qui est de son bord. Donc, d'un point de vue démocrate, le Conseil constitutionnel n'est pas élu directement par la population, mais choisi par le pouvoir, différents pouvoirs, premièrement. Et deuxièmement, son job, c'est de s'assurer de la conformité des lois qu'on veut faire passer, des lois uniquement constitutionnelles ou aussi des lois législatives par rapport à la Constitution. Il s'agit de voir que les lois législatives sont conformes à la Constitution, en principe. D'accord. OK. Donc, la logique, au fond, du Conseil constitutionnel, c'est de dire, bon, le Parlement, il risque d'abuser son pouvoir en votant des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution. Donc, c'est bien d'avoir un contre-pouvoir. C'est le Conseil constitutionnel qui dit, oui, non, mais là, en fait, vous n'êtes pas conformes à la Constitution. Et puis, juste comme ça, ça apparaît assez logique. Mais la question, c'est de savoir est-ce que le remède n'est pas pire que le mal ? C'est-à-dire qu'en créant, en disant avec ce Conseil constitutionnel, il y a un centre de pouvoir aussi qui peut devenir énorme. Si on prend le cas extrême des États-Unis avec la Cour suprême qui joue ce rôle, la Cour suprême a un pouvoir énorme. Si les membres de la Cour suprême sont d'un parti ou d'une idéologie, par exemple, qui est pour le droit à l'avortement, eh bien, il y a le droit à l'avortement. Et le Parlement n'a pas grand-chose à dire, disons. Et si, par contre, pour que les États puissent interdire l'avortement, eh bien, les États peuvent interdire l'avortement. C'est juste un exemple. Et c'est le même texte de loi, c'est juste de l'interprétation. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir. C'est un énorme pouvoir d'avoir un pouvoir d'interpréter la Constitution. À la limite, des fois, je me demande si ce n'est même pas plus grand que le pouvoir d'écrire la Constitution, parce que je te laisse écrire tout ce que tu veux si c'est moi qui interprète. Donc, en tout cas, on voit aux États-Unis à quel point ça peut être un pouvoir énorme. Et puis, la question qui se pose, c'est, OK, il y a un risque que le Parlement abuse de son pouvoir en votant des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution. Mais est-ce que le remède du Conseil constitutionnel, est-ce que ce n'est pas un remède qui pourrait s'avérer pire que le mal ? Disons, potentiellement, il pourrait y avoir un pouvoir énorme qui se concentre dans le Conseil constitutionnel. Merci, Pierre. Mimosa, vas-y. Oui, mais là, on traite une question ou on discute de tout ? Je ne sais pas. Ah oui. Je pense que c'est qu'à partir de là, au fond, il y a deux grandes approches sur réduire le risque qu'il y ait, que ce Conseil constitutionnel ait trop de pouvoir, déjà, on sait. Et une approche, c'est les droits populaires. Au fond, ça va être un peu l'approche que je vais défendre ici. Et puis, bon, je crois que Mimosa est aussi d'accord pour les droits populaires, mais il va aussi soutenir l'autre approche qui est de désigner autrement les membres du Conseil constitutionnel. Oui. Pour éviter que, justement, c'est des gens qui veulent trop accaparer de pouvoir. C'est un peu les deux approches. Et puis, maintenant, les questions qu'on va traiter, ça va dérouler un peu ces deux approches, je crois, en commençant par la première, celle sur les droits populaires. Juste un dernier point. Donc, en fait, les membres du Conseil constitutionnel peuvent colorer les décisions du Conseil constitutionnel. Si c'est plus à droite, ça sera plus favorable à une politique de droite, etc. Non ? C'est ce que tu disais, Pirelain ? Oui, oui, tout à fait. Ça sera tout à fait. Donc, aux États-Unis, l'exemple que je donnais de la Cour suprême, mais ça peut être aussi le cas en France. C'est-à-dire que la Cour, il n'y a pas de recours. Quand le Conseil constitutionnel dit « Je l'interprète comme ça, la Constitution », point final. Sauf que, disons peut-être la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué de modifier la Constitution. Donc, au fond, le pouvoir politique, où le Parlement, il n'a pas la possibilité de dire « Bon, moi, je reformule plus précisément le texte de la Constitution pour rendre plus difficile de l'interpréter d'une telle façon ou d'une autre. » En France, ça a quand même été déjà… La Constitution de 1958 a été quand même modifiée plus de 20 fois. Et donc, à la limite, le Parlement pourrait modifier, enfin, pour rendre plus difficile au Conseil constitutionnel une interprétation que le Parlement ne voudrait pas. Le Parlement pourrait modifier la Constitution en mettant une phrase qui est plus claire. Ça n'empêcherait toujours pas le Conseil constitutionnel, s'il le veut, de l'interpréter quand même comme il veut. Mais enfin, ça serait plus flagrant si la phrase est plus claire. Et puis, la solution, finalement, droit populaire, c'est de dire « Ce n'est pas le Parlement qui doit pouvoir préciser la Constitution, c'est le peuple lui-même qui doit pouvoir préciser la Constitution. » Et là, ça donnerait déjà un garde-fou par rapport au Conseil constitutionnel, puisque là, si le Conseil constitutionnel dérive trop dans l'interprétation de la Constitution, on pourrait imaginer des citoyens qui lancent un RIC constituant, donc qui modifient la… S'il y avait le RIC constituant, qui disent « Bon, là, on va préciser cet article. » Ok. Mimosa, est-ce que tu veux rajouter un truc là-dessus ou est-ce qu'on passe à la deuxième question ? Le truc, c'est que… Pierre-Alain, il serait plutôt pour qu'on supprime le Conseil constitutionnel, mais le problème, d'après moi, c'est que la Constitution, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui l'interprète. Et les citoyens, ce n'est pas suffisant. Parce que, par exemple, si la Constitution, bon, je ne sais pas, elle décrit quelque chose, n'importe quoi, même la manière dont sont faits les référendums, il faut bien que derrière, il y a des personnes qui appliquent ce texte, même s'il y a un texte. Et ces personnes, il y a le risque qu'elles interprètent mal le texte. Donc, d'après moi, il faut un groupe de personnes spécialisées à l'interprétation du texte, en fait, à sa compréhension, tu vois, qu'il étudie en continu, quoi, et qu'il étudie même l'intention des auteurs qui ont fait le texte, quoi, pas seulement le texte en lui-même. Mais c'est pour ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a forcément, en fait, quelqu'un qui interprète le texte. Donc, pour moi, il faut un conseil constitutionnel qui sert à ça. Et donc, chez moi, ça serait une assemblée de citoyens tirés au sort dédiée à ça, en fait, et qui travaille avec des experts, bien sûr, parce que c'est toujours comme ça qu'on doit faire des assemblées de citoyens tirés au sort, d'après moi. D'accord. Il faut mettre des experts avec qui ils travaillent. Donc, toi, ce que tu dis, Mimosa, c'est qu'il faut un conseil constitutionnel. Parce qu'il y a nécessairement une interprétation du texte. C'est obligé, quelque part, quelqu'un doit l'interpréter pour l'appliquer, en fait. D'accord. Et toi, Pierre-Hélène, tu dis que c'est facultatif qu'on peut faire autrement ? Donc, ce que je dis, c'est deux choses. Premièrement, que ce qu'il faut absolument, c'est le réconstituant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le peuple qui puisse, comme je disais tout à l'heure, réécrire. Si le conseil constitutionnel trahit le texte, écrire de façon plus claire, de façon à enlever l'interprétation ou à rendre flagrant l'abus de pouvoir du conseil constitutionnel s'il surinterprète le texte. Donc ça, c'est le premier point. Mais effectivement, on peut aller plus loin et puis se dire, une fois qu'il y a le réconstituant, et puis aussi peut-être le récvéto contre les nouvelles lois, donc les nouvelles lois ordinaires. Donc, réconstituant, c'est les citoyens qui, juste pour ceux qui viennent sur cette chaîne pour la première fois, c'est les citoyens qui, des citoyens qui peuvent faire une proposition de modification de la constitution sur un sujet précis. Donc, ils font le texte de la modification constitutionnelle. Et puis, s'ils réunissent le nombre de signatures, eh bien, leur proposition est soumise au référendum. Et puis, si la majorité l'accepte, eh bien, voilà, le jour même, la constitution est changée. Ça, c'est le RIC constituant. Et puis, s'il y avait en plus aussi le veto sur les lois ordinaires, donc, le Parlement fait une nouvelle loi ordinaire. Et puis, si des citoyens réunissent le nombre de quittiers dans trois mois, eh bien, alors, cette nouvelle loi, elle est soumise au référendum. Et puis, elle est adoptée seulement si le peuple l'accepte. Si on a ces droits populaires, à la limite, on peut dire, eh bien, on n'a plus vraiment besoin du Conseil constitutionnel parce que c'est le peuple lui-même qui est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, c'est lui qui dit ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. Mimosa disait, oui, bon, mais il faut interpréter, par exemple, s'il y a un nouvel article constitutionnel, il faut faire la loi ordinaire qui correspond. Alors, on pourrait dire, oui, bon, il faudrait aussi un droit populaire, un RIC, qui permet à des citoyens d'initier de nouvelles lois. Comme ça, il y a des citoyens qui pourraient rédiger eux-mêmes la nouvelle loi qui correspond à l'article constitutionnel, à un article constitutionnel existant ou à un article constitutionnel qu'ils viennent d'instaurer avec le RIC constituant. Et on peut dire, s'il y a, disons, s'il y a tous ces droits populaires, le Conseil constitutionnel, c'est l'ensemble des citoyens. Et ça, c'est le point de vue en Suisse. Par exemple, en Suisse, il n'y a pas, au niveau fédéral, de Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a aussi d'autres pays où il n'y a pas, mais disons, en Suisse, en tout cas, il n'y a pas. Et puis, l'idée, c'est qu'il n'y a pas parce qu'il y a, en fait, déjà, le peuple, l'ensemble des citoyens et le Conseil constitutionnel. OK. Mimosa, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que le modèle suisse, qui est un modèle pratique, qui fonctionne, suffit ? Ou est-ce que tu penses que ta proposition a des avantages tels qu'une plus grande rapidité ou d'autres ? Oui, il y aurait plus d'efficacité, je pense, mais en dehors de ça, si je veux reprendre l'exemple que j'ai dit avant, c'est imaginons que le Conseil constitutionnel, enfin, non, imaginons que la Constitution a décrit comment un référendum doit fonctionner. Donc, comment, par exemple, même le référendum constituant doit fonctionner. cette description du fonctionnement, il faut que quelqu'un l'applique. Et donc, moi, je redis ce que j'ai dit avant, c'est que ce soit un ministère, une administration, n'importe qui, des fonctionnaires, les maires, qui que ce soit, il faut appliquer ce que le texte indique. Et donc, quand tu dois décider quoi faire, tu dois lire le texte et l'interpréter. Il y a automatiquement une interprétation. Pour moi, l'interprétation, on ne peut pas l'esquiver. Là, même en Suisse, elle doit être bien faite par quelqu'un dès qu'il y a un truc qui est appliqué. C'est obligatoire. On doit nécessairement lire le texte et donc l'interpréter. Et donc, il y a des risques qu'ils ne fassent pas ce qu'il y a écrit. Et donc, pour moi, il faut une assemblée de discussion inter-ressort dédiée à vérifier qu'ils fassent ce que le texte indique. C'est-à-dire, il faut vérifier que c'est appliqué. En fait, c'est vérifier que c'est appliqué aussi. Ce n'est pas juste vérifier qu'il n'y a pas de contradiction avec la loi, c'est vérifier que ce qu'il y a dans la Constitution est appliqué aussi. Et donc, que par exemple, on fasse les référendums correctement. Donc, pour moi, on ne peut pas l'esquiver. On est obligé d'avoir quelque chose qui est dédié à faire l'interprétation du texte. Et donc, moi, je mets une assemblée de discussion inter-ressort. Parce que, comme ça, ça marche. Disons, je dirais qu'en Suisse, finalement, il n'y a pas le Conseil constitutionnel au niveau fédéral et puis ça fonctionne quand même très bien. Et je crois qu'une raison, tu donnais l'exemple du référendum, il faut, dans la Constitution, c'est marqué qu'il y a des référendums, etc. Et il faut que ce soit interprété correctement. Ce qui se passe, c'est que dans la Constitution en Suisse, ces histoires de référendum, ce n'est pas juste marqué « on peut faire des référendums ». C'est marqué très précisément le nombre de signatures requis, combien il faut de signatures, dans quel délai, etc. Donc, on peut réduire ce problème d'interprétation en étant précis dans la Constitution. Et au fond, c'est comme ça dans la Constitution suisse, sur l'exemple, par exemple, des référendums. Et puis, si on prend pour la France la proposition d'espoirique de modification de l'article 89 pour instaurer le risque constituant, là aussi, c'est quelque chose qui était très précis. Le nombre de signatures requis était dedans, les délais étaient écrits déjà dans la Constitution pour réduire la marge d'interprétation. Et si la marge d'interprétation est suffisamment réduite, on a aussi réduit les risques que ceux qui doivent appliquer interprètent mal. D'accord. Donc, en fait, c'est une question d'interprétation et de rigueur dans l'écriture de la Constitution pour éliminer un maximum d'interprétation et arriver à une compréhension et une utilisation factuelle, quasiment automatique de la Constitution. Comme disait Pierre-Alain, quand il y a tant de signatures et que tel et tel critère sont requis, alors, automatiquement, il y a un déclenchement et il n'y a pas d'instance qui doit dire OK, on peut déclencher ou non, on ne peut pas déclencher. Dès que tous les critères sont validés, il n'y a personne qui peut s'y opposer. Mais de toute façon, on va dérouler la conversation et chacun pourra proposer sa vision. Je crois qu'on a compris dans le début la vision de Mimosa et la vision de Pierre-Alain. Donc, en fait, je crois qu'on vient de répondre à la deuxième question. Doit-il y avoir un Conseil constitutionnel ? Mimosa pense que oui. Pierre-Alain, basé sur le modèle de la Suisse, propose que non. Que faire si une loi contredit la Constitution ? Par exemple, du coup, la réponse, elle est simple. Du coup, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui va décider s'il y a un problème ou non et après, il faudra qu'on... En fait, il peut faire plusieurs choses. Soit, il peut dire, par exemple, imaginons que le Parlement, il vienne de faire une loi ou il propose de faire une loi qui contredit la Constitution. Il peut lui dire il faut que tu modifies ce que tu viens de proposer, il y a un problème. Il faut que tu modifies ce que tu viens de faire si c'est après que ça a été dit. Et sinon, il peut aussi dire, on peut imaginer qu'il puisse faire des initiatives de RIC. C'est-à-dire que le Conseil, cette assemblée des citoyens serait un Conseil constitutionnel, elle pourrait directement faire des initiatives de RIC constituants pour qu'on modifie ou de RIC législatif pour qu'on modifie ce qu'il y a à modifier. Parce qu'en fait, pour moi, cette espèce de Conseil constitutionnel, du coup, ce n'est pas que pour les contradictions entre la loi et la Constitution. Ça serait aussi pour les contradictions dans la Constitution s'il y en a déjà de base, en fait. Parce que c'est possible, ça. Quand elle est mal écrite, c'est possible qu'il y a des choses qui se contredisent et qui faillent l'améliorer. Donc, de manière générale, pour moi, le Conseil constitutionnel, elle pousserait les différents acteurs à faire les modifications nécessaires, en fait. Mais elle ne le fait pas elle-même. Elle oblige les autres acteurs à le faire, en fait. Que ce soit les citoyens ou que ce soit le Parlement. Voilà. Mais du coup, la question, c'est dans le cas où il n'y a pas de Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on fait si une loi contredit la Constitution, du coup ? Et comment ça se passe en Suisse, alors ? Ça n'existe pas, je pense. Bon, premièrement, je crois que ça ne se passe pas souvent. C'est-à-dire qu'aussi que dans un pays où il y a des droits populaires étendus, peut-être que les parlementaires sont aussi plus contrôlés et plus respectueux. Mais en fait, ça ne se passe pas, à ma connaissance, ça ne se passe pas très souvent. si ça se passait, il y a le constituant, c'est-à-dire le peuple, le constituant lui-même, celui qui a le droit de modifier, toute modification de la Constitution doit passer par le peuple en Suisse. Donc, vraiment, le constituant peut dire « Cette loi, je fais un référendum. » Et puis, s'il est refusé, elle ne passe pas. Donc, finalement, il y a toujours le contrôle du peuple derrière. Et voilà. Donc, c'est clair que si les parlementaires commencent à tous les jours à faire une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, c'est vrai que pour faire un référendum, récolter des signatures, ça prend de l'énergie, etc. Et les citoyens ne peuvent pas tous les jours. Donc, ça suppose quand même que les abus du Parlement ne soient pas trop fréquents quand même. Mais sinon, ça marche assez bien en Suisse. OK. Il me semble là voir qu'on parle de positions différentes. Pierre-Alain, et Mimosa, et je me mets entre les deux, on s'en fout, vous avez des approches différentes parce que comme Pierre-Alain est suisse et que le modèle suisse est différent du modèle français en cela que le reconstituant existe et que ça donne donc au Suisse, au peuple suisse, une place véritable dans l'organisation politique, dans l'organisation de la société, d'accord ? La défiance envers les représentants soit n'existe pas, soit est autre de moins forte intensité, alors que peut-être, mais tu me diras Mimosa si je me trompe, en France, comme il y a un très grand divorce, un très grand écart qui se crée année après année, mandat après mandat entre les Français et leurs représentants, eh bien, on a une très très grande méfiance. Donc, le point de départ d'analyse et de proposition, de réflexion, il me semble, est différent. dernier point, je te laisse réagir à Mimosa, ce qui veut dire que l'organisation de la société change considérablement le point de vue qu'on peut avoir en tant que démocrate ou en tant qu'agent de la société, ici, dans le cas précis, dans la représentation que l'on se fait, légitime ou pas, mal intentionné ou pas, contrôlable ou pas, etc., mais aussi sur d'autres sujets. Je ne sais pas si j'ai été clair, vas-y Mimosa. Oui, je ne sais plus exactement tout ce que tu as dit, mais, mais, effectivement, on ne voit pas la situation, enfin, on ne parle pas forcément de la même situation et le problème aussi, c'est que, moi, je pars dans l'idée aussi qu'on va devoir faire énormément de modifications de tout le système, en fait, des lois, de la constitution sur le long terme et donc, notamment, même si on a un réconstituant, enfin, comment dire, le truc, c'est que si, par exemple, on mettait, par exemple, un jour, si on met une limite à la propriété privée, par exemple, dans la constitution, il y a vraiment un grand risque, par exemple, que les élus, si on a un parlement élu, il y a un grand risque qu'ils essayent de contourner le problème d'une manière ou d'une autre, qu'ils essayent de ne pas respecter la constitution et de manière continue et intense pendant longtemps. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'on ait un système pour empêcher ces abus parce que sinon, ils vont tout le temps essayer de ne pas l'appliquer parce que là, on est directement lié à un sujet, enfin, on est directement avec un sujet lié au capitalisme extrême, au fait que les élus sont très liés à tout ça, donc toutes les personnes, tous les intérêts qu'il y a derrière, donc forcément, moi, à mon avis, il y aurait de graves problèmes sur les sujets anticapitalistes, justement, ils essaieraient tout le temps de ne pas appliquer la constitution. C'est juste un exemple, après, on pourrait prendre d'autres trucs, mais pareil, si la constitution, justement, parce qu'elle va le faire, elle limite la capacité des élus à faire diverses choses, là aussi, ils pourraient tout le temps essayer d'esquiver et de ne pas appliquer la constitution. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une assez investition à tirer au sort pour garantir cette application parce que sinon, on n'arrivera jamais à transformer les choses suffisamment. Ce n'est pas suffisant juste de faire des réconstituants, il faut que le texte soit appliqué derrière aussi. Donc, il faut que les réconstituants soient appliqués. Donc, il faut quelqu'un pour les interpréter. Donc, il faut une assemblée dédiée, d'après moi. Donc, c'est ça le résumé. Pierre-Alain, je peux dire un mot avant que tu prennes la parole ? Vas-y. Ça dépend aussi du but parce que Mimosa, toi et moi, on partage une vision anticapitaliste du monde, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas, peut-être, d'une majorité de Français. Donc, ça dépend aussi du but que l'on s'assigne. Si notre but, non seulement il faut instaurer une démocratie, mais c'est un outil qui va permettre de sortir du capitalisme, est-ce que c'est partagé par suffisamment de monde pour que ça soit le but commun ? Je n'en suis pas certain parce que c'est vrai qu'effectivement, ça va entraîner des changements radicaux. Je te laisse la parole, Pierre-Alain, mais il me semble que le cas suisse montre que je comprends bien que toi, Mimosa, partant de la situation actuelle, de ton point de vue, il faut changer de fond en comble, mais il me semble que ce que Pierre-Alain dit et ce que le modèle suisse montre, c'est qu'en réalité, avec très peu d'outils, voire avec un outil ou deux, donc réconstituant et veto ou impossibilité de changer la constitution par quelqu'un d'autre que les citoyens, eh bien déjà, il y a un énorme changement qui se fait. Vas-y, Pierre-Alain. Oui, c'est ça. Donc, peut-être qu'à la limite, il faudra encore un troisième outil du genre pouvoir initier des lois ordinaires aussi, ce qui n'existe pas en Suisse au niveau fédéral, mais ce que les rassuris constituants, les citoyens suisses pourraient instaurer quand ils veulent. Oui, là, je parle à la limitation de la propriété. Ma première remarque, elle va un peu dans le sens de ce que tu disais, Guillaume, c'est-à-dire que c'est un sujet hyper important, hyper controversé, et ça, je n'aimerais pas que ce soit un point dans une nouvelle constitution que une constituante ferait, et puis un des 36 points, ce serait ça, et puis toute la constitution, elle serait soumise en bloc. Est-ce que vous préférez celle-là ou la constitution précédente, celle de 1958 ? Donc, je crois qu'un truc aussi important comme ça, ça doit être vraiment fait par les constituants. Quelqu'un vient avec ce sujet, on se prononce sur ce point et uniquement sur ce point, une modification constitutionnelle complètement rédigée, et puis il y a les débats avant, etc., et puis ensuite c'est fait de façon propre en ordre, disons, et pas dans un point, dans un grand paquet. Ça, c'est la première chose à dire. et puis la deuxième, admettons que le peuple, il y a un réconstituant, le peuple accepte cette limitation, enfin, il y aurait un texte précis, pas juste la propriété est limitée, mais ce serait un texte relativement précis. Et puis après, il faut effectivement quand même une loi ordinaire pour la piquer, et s'il y avait, si la loi que propose le Parlement n'est pas bonne, les citoyens peuvent mettre un veto, en Suisse, c'est le cas, et au niveau fédéral, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne peuvent pas initier eux-mêmes, mais s'ils le voulaient, ils pourraient mettre l'instrument pour, si ça s'avérait nécessaire, pour initier eux-mêmes la loi. Donc, ils pourraient faire à ce moment la loi d'application de l'article constitutionnel. Et en France, il y a cette idée du RIC en toute matière, donc c'est au niveau constitutionnel, mais au niveau des lois et au niveau encore plus bas s'il faut. Donc, on peut imaginer que, par exemple, s'il y avait le RIC en toute matière en France, quelqu'un vient, met cette, par exemple, propose cette limitation de la propriété privée. Si c'est accepté par le peuple, c'est dans la constitution. Ensuite, le Parlement essaie de faire une loi. S'il n'arrive pas à faire quelque chose de bien, les citoyens proposent une loi. Ensuite, il y a le niveau en dessous, je ne sais pas ce que c'est, mais s'il n'y arrive qu'en toute matière, le peuple peut faire toute la ligne. Donc, voilà. Ilmoza. D'accord, mais moi, le problème que je vois, c'est qu'il va y avoir un manque d'efficacité. Si on doit tout faire par RIC, le problème, c'est que c'est limité. On n'en fait que quelques. Il n'y a que quelques questions tous les trois mois, par exemple. C'est vraiment limité s'il y a beaucoup de choses à modifier. Moi, j'envisage qu'il y ait vraiment beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à faire et que du coup, ça ne va pas être suffisant. Et en plus, les citoyens, ils ne sont pas forcément, enfin bon, il y a des gens qui font les initiatives, mais est-ce qu'ils vont bien interpréter la situation, les textes ? Ce n'est pas garanti aussi qu'ils aient une compétence. Ceux qui font les initiatives de RIC, il peut y avoir plein d'erreurs, donc il faudra bien trier ce qui est contradictoire, etc. Pour moi, il y a forcément, c'est obligé, il nous faut une institution dédiée pour régler les problèmes de contradiction partout en fait et vérifier que les choses seront appliquées. De toute façon, on va tourner en boucle si on continue. On va dire la même chose. Juste une chose, c'est que tu dis qu'on ne peut pas faire des votations tous les jours. C'est vrai, mais juste la menace, le fait qu'il y ait une possibilité de référendum, fait que les élus déjà font le travail mieux, plus comme le voudrait le peuple, ce qui fait que les votations, c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg. En fait, il y a tous les cas où il n'y a même pas de référendum parce que les élus ont fait les choses correctement et ils ont fait correctement parce qu'ils savent s'ils ne font pas correctement et réussissent d'avoir un référendum. Oui, oui. Bien évidemment. Oui, oui. D'après moi, ce n'est pas suffisant. Vraiment, si on commence à faire une constitution qui essaye de réduire le capitalisme, par exemple, les élus vont vraiment essayer de démonter tout ce qu'on fait tout le temps. Pour moi, on continue. Ils vont tout le temps essayer de ne pas appliquer les choses, de trouver des voies pour esquiver ce qu'on a dit qu'on voulait. Enfin bref, ça ne va pas suffire. Donc en fait, il y a un double point de vue chez Mimosa qui est à la fois la situation actuelle en France est tellement merdique qu'il faut d'une façon ou d'une autre contraindre ou voire foutre à la porte les représentants et mettre des citoyens de partout. Il y a à la fois aussi un but autre, même s'il y a des points, enfin s'il y a des liens, c'est de dégager le capitalisme. Donc ça, c'est vraiment un point de vue spécifique. Je pense que Pierre-Alain a un point de vue plus d'organisation de la société dans son ensemble. Ensuite, Pierre-Alain dit souvent qu'en Suisse, c'est tous les trois mois les référendums, c'est ça ? C'est tous les trois mois, oui. Tous les trois mois, il y a combien de questions en général par session ? En moyenne. D'accord. En fait, tu dis... Il y a deux fois. Tu dis qu'en réalité, en dix ans, on a quand même pas mal modifié avec cet outil de RIC. Donc, est-ce que dix ans, ça suffit du point de vue de Mimosa ou est-ce que c'est encore trop long ? Premier point. J'avais une question, Pierre-Alain, sur pourquoi est-ce que les Suisses ne se donnent pas le pouvoir de référendum au niveau législatif. Tu vas y répondre. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et un dernier point, donc Pierre-Alain répond. je pense, Mimosa, que s'il y a une majorité de la population qui veut sortir du capitalisme, là, vraiment, c'est... Enfin, moi, je ne pense pas qu'on en... Je suis anticapitaliste, mais je ne pense pas qu'on en soit là majoritairement en France. mais si c'était le cas, eh bien, il y aurait des représentants, plus de représentants qui ont cette même couleur parce qu'il y a l'élection, même s'il y a les biaisés, ceci, cela, etc. Et donc, du coup, il y aurait plus de représentants qui auraient cette même idée de sortir du capitalisme. Effectivement, il y aurait encore des gens en place qu'il faudrait essayer de contrôler, de dégager, de forcer d'une façon ou d'une autre. mais il me semble qu'on n'est pas, en fait, dans la situation dans laquelle tu dis. Il y a l'adversité de cette représentation, mais cette représentation, elle illustre aussi, malgré tout, mal, mais quand même, le fait qu'il n'y a pas de majorité de Français, me semble-t-il, enfin, conscientes, tu vois, volontaires, pour sortir du capitalisme. Donc, je pense qu'on parle de choses différentes, me semble-t-il. Mais tu me préciseras. Oui, vas-y. Ils ne vont pas dire qu'ils sont anticapitalistes, mais si tu les prends concrètement, ces citoyens, que tu les mets dans des assemblées citoyens tirées au sort, une énorme part d'entre eux vont réduire le capitalisme, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se dire, tiens, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une société avec extrêmement peu de capitalisme, mais ils vont vraiment le réduire. Par exemple, si on parle des limites à la propriété privée, ils vont partir d'une limite très haute, par exemple, milliardaires, ils vont réduire progressivement sur des dizaines d'années, ça va réduire, 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 et pareil, la répartition de tout ce que tu veux, les ressources en général, mieux contrôler les multinationales, etc. Tout ça, ça va se faire progressivement avec des contrôles de plus en plus importants, mais en fait, c'est ça, ils ne vont pas dire là maintenant, je suis anticapitaliste, mais si tu les mets sur le terrain à prendre les décisions, ils vont réduire le capitalisme, en fait. Enfin bref, d'après moi. Je vois ce que tu dis, en fait, toi ce que tu dis, c'est que si on met l'intérêt général à la tête des décisions politiques, par le fait qu'on mette les citoyens eux-mêmes à la décision, logiquement, on va sortir du capitalisme parce que le capitalisme nous mène à la catastrophe. Est-ce que c'est ce que tu dis ? Oui, mais du coup, il ne faut pas qu'il y ait un parlement élu qui puisse nous embêter ou n'importe quel fonctionnaire qui vienne mal appliquer les choses, mal interpréter les choses. Vas-y Pierre-Alain. Sur la question que tu m'avais posée tout à l'heure sur le réclé législatif ou bien ? C'est ça ? Oui. Donc, il y a eu des initiatives pour instaurer le réclé législatif. Elles ont été refusées. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je sais que dans certains cas, je crois me souvenir que dans un certain cas, ce n'était pas rédigé, c'était juste demander au Parlement de faire quelque chose, de faire une loi sur tel sujet. Alors ça, ça ne sert pas à grand-chose parce que si tu fais un risque, c'est justement parce que le Parlement ne fait pas ce que tu veux. Mais je ne sais pas en détail. Je sais qu'il y a des mouvements maintenant pour relancer une initiative pour assurer le risque législatif. Et puis, c'est sur mon agenda de les contacter justement pour voir. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais donc, il y a eu et puis il y aura probablement une initiative sur le sujet. Peut-être un élément de réponse, c'est qu'a priori, la situation actuelle fonctionne, satisfait. Oui, elle satisfait. Il y a quelques ratés de temps en temps, mais c'est assez rare. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la loi, je vais prendre un exemple. Il y a eu un cas où le peuple a accepté une modification constitutionnelle. Et ensuite, le Parlement a fait une loi et ceux qui avaient initié la modification constitutionnelle. Ils disent, oui, mais cette loi, elle n'applique pas notre texte constitutionnel. Et alors, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont fait une initiative où ils ont mis la loi dans la Constitution. Comme ils ne pouvaient pas proposer la loi au niveau ordinaire, parce qu'il n'y a pas l'outil, ils ont dit, c'est pas grave, on l'écrit et puis on le met dans la Constitution. Tu peux toujours faire ça. C'est pas très élégant, après tu arrives avec une Constitution large, mais en fait, tu peux le faire. Et puis ça, ça a été refusé par le peuple. Donc quelque part, le peuple a accepté la version qu'avait fait le Parlement. Mais c'est pas très élégant parce qu'on ne sait pas non plus s'il a refusé parce qu'il ne voulait pas un gros texte dans la Constitution. Donc c'est pas idéal. Mais il y a des fois des petits problèmes comme ça, mais c'est plutôt rare. D'accord. Oui, bon, il y a toujours des problèmes de toute façon. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la dernière fois dans notre dernière conversation, Pierre-Alain, il me semblait que tu disais que ce qu'on ne peut pas faire passer, en Suisse je veux dire, parce qu'on n'a pas le pouvoir législatif, du coup, on le fait monter au niveau constitutionnel. j'entends, je comprends tout à fait, mais du coup, est-ce que la Constitution suisse est du coup pléthore, parce qu'elle rentre plein de sujets, et dans ce cas-là, il me semble qu'il y a certaines choses qui ne sont pas de nature constitutionnelle et qui devraient plutôt indiquer le fait qu'on a besoin du pouvoir législatif en France, ou pas ? En Suisse, pardon. La question, c'est qui c'est qui décide ce qu'il y a dans la Constitution. La réponse, c'est le constituant qui décide ce qu'il mérite d'être dans la Constitution. Et le constituant, c'est le peuple, donc si le peuple décide de mettre ça dans la Constitution, c'est dedans. Mais évidemment, bon, ça veut dire que la Constitution en Suisse, elle a plus d'articles que la Constitution française. Donc, il est plus grand, il est aussi plus précis, il est souvent plus précis. Mais ça a aussi des effets comme il y avait ce paysan qui voulait favoriser l'élevage des vaches qui ont des cornes où on ne leur coupe pas les cornes. Et là, il aurait voulu faire juste une modification de loi mais il ne pouvait pas faire. Donc, il a proposé de mettre dans la Constitution. Et puis, ça a été refusé parce que, peut-être à cause du sujet, parce que les gens ne voulaient pas donner des subventions supplémentaires à ceux qui avaient des vaches avec des cornes, mais peut-être aussi des gens se sont dit que les vaches avec des cornes n'ont rien à faire dans la Constitution. OK. Donc, ça existe aussi. Allez, avançons un peu. Le Parlement doit-il pouvoir modifier la Constitution ? Une bonne question, ça. Mimosa, quel est ton point de vue là-dessus ? Si c'est un Parlement élu, il vaut mieux qu'il ne puisse pas. Non, mais de toute façon, même si on avait des assemblées situées à tirer au sort pour faire les lois, elles peuvent... Enfin, il faudrait automatiquement qu'il y ait un référendum si on modifie la Constitution, d'après moi. C'est-à-dire que... Mais du coup, ce Parlement constitué d'assemblées à tirer au sort, il pourrait faire des propositions en quelque sorte. par contre, il ne faut pas... Enfin, il faut qu'il limite au nombre de modifications qu'il propose qu'on doit valider par référendum parce qu'il ne faut pas qu'ils en fassent tellement qu'on ne puisse pas plus faire de référendum d'initiative citoyenne. Il ne faut pas qu'ils saturent les référendums. Il ne faut pas qu'ils saturent les sujets de référendum. Enfin, bref. Donc, il faut une limite en nombre. Par exemple, ils peuvent faire une ou deux modifications. Enfin, voilà. Sur quelle période ? Parce qu'on est obligé de tout valider par référendum. Donc, il ne faut pas qu'il laisse de la place, il faut qu'il y ait forcément de la place pour nos initiatives qu'on réussit à avoir suffisamment de signatures. Il faut qu'il y en ait encore suffisamment qu'on puisse voter. Donc, il faut une limite en nombre. Donc, une ou deux modifications qu'ils proposent et on doit le voter par référendum que oui, on accepte ce qu'ils proposent. Donc, si je résume bien ce que tu as dit. Oui, vas-y. Ils ne peuvent pas le faire. Enfin, ils ne peuvent pas modifier la constitution directement mais ils peuvent faire des propositions. D'accord. Mais là, tu es en train de parler d'un parlement de citoyens. Par le parlement actuel. Même s'il était élu, il faudrait, ça serait la même position. Ok. Mais ça serait mieux qu'il ne soit pas élu. Donc, la réponse à la question le parlement doit-il pouvoir modifier la constitution ? Toi, tu dis non qu'il soit élu ou qu'il soit de tirer au sort ou de citoyen. Mais, peut-être même dans les deux cas, il peut faire des propositions qu'on doit limiter peut-être à deux ou enfin, ça se discute pour laisser la place à autre chose. C'est ça que tu dis ? Pour laisser la place au référendum d'ici à des citoyens. Ok. Les projets qu'on a faits. Il ne faut pas qu'ils saturent tout. Ouais. Ok. Pierre-Alain ? Donc, moi, je suis d'accord aussi avec l'idée que le Parlement ne doit pas pouvoir modifier la constitution en catimini, mais ça doit toujours passer par référendum obligatoire pour toute modification de la constitution. C'est vraiment très important parce que sinon, le Parlement peut défaire en catimini ce que le peuple a fait. ça annule le RIC constituant. Ouais. Et pour ce qui est des limites, bon, en Suisse, ce problème ne se pose pas parce qu'il y a un certain nombre de modifications de constitution, mais c'est proposé par le Parlement, mais ce n'est pas pléthorique. En France, vu que... Enfin, ça fait longtemps que le peuple n'a rien pu dire et que si tout d'un coup, il y avait un changement puis un Parlement plus représentatif du peuple, il y aurait probablement beaucoup de propositions. Moi, ma position, c'est de dire, il y a du boulot. Désolé, chers citoyens, mais là, il y a du boulot. Donc, il va y avoir des propositions du Parlement. Il va y avoir des propositions citoyennes. On pourrait imaginer, quand on a discuté, Guillaume, une fois, j'avais proposé une assemblée citoyenne qui n'était pas une constituante parce qu'elle ne pouvait rien décider elle-même et qui était un pouvoir de proposition et puis qu'ensuite, des citoyens pouvaient reprendre leur proposition par la procédure ordinaire de réconstituants soumettre ces propositions au référendum. Donc, voilà, ça risque de faire beaucoup. Bon, mais il y a du boulot. Je veux dire, si on veut, sur chaque sujet que les citoyens décident avec un débat avant, ça veut dire beaucoup de référendums. Ceci dit, tu disais tout à l'heure, 10 par an pendant 10 ans, ça fait 100. Et puis, l'article, je ne sais pas, il y a moins que 100 articles dans la Constitution française. Donc, il ne s'est pas obligé non plus de tout changer du jour au lendemain. On peut aussi commencer par les sujets les plus importants et puis prendre le temps pour le reste. Deux choses à dire si je ne perds pas mon train de pensée. c'est que la proposition de Pierre-Alain est cousine de ce que tu dis, Mimosa, sauf que le Parlement, imaginons que ce soit un Parlement de tiré au sort, lui, vraiment, il s'occupe de tous les sujets donc il peut aussi faire des propositions au niveau constitutionnel, changement constitutionnel. La proposition de Pierre-Alain, c'est vraiment une instance. Il me semble tiré au sort, c'est ça, Pierre-Alain ? Oui, je vais proposer une sorte de, disons, je dis assemblée citoyenne au lieu de constituante, mais c'est tiré au sort, effectivement, et puis qui fait des propositions. L'idée, c'est que cette assemblée assez nombreuse pour être représentative risque bien de rédiger des textes qui ont de bonnes chances de passer. D'accord. Et elle, cette institution-là, elle n'a qu'un travail spécifique, contrairement au Parlement, c'est vraiment que sur le sujet constitutionnel. Donc ce sont des, comment ça s'appelle, des propositions cousines, mais qui peuvent se marier, je pense. Et juste pour être tout à fait précis, elle n'aurait pas le monopole. Donc n'importe quel groupe, elle pourrait, comme n'importe quel groupe de citoyens lancer, disons, faire une proposition. Donc en fait, si je marie vos deux propositions, il y a évidemment le RIC constituant qui donne à n'importe qui la possibilité de réunir le nombre, de faire une proposition, de réunir le nombre de signatures pour pouvoir déclencher un référendum directement, la voie la plus directe. Deuxièmement, un Parlement qui pourrait faire des propositions, donc de loi, etc., mais aussi au niveau constitutionnel, changement constitutionnel. Et troisièmement, une instance de citoyens tirés au sort que Pierre-Alain, tu appelles l'Assemblée citoyenne. Oui, je ne sais pas trop comment vous l'appeler. Je ne vous propose pas l'appeler constituante, mais il y a des citoyens. Voilà. Dont le seul boulot, ça serait de faire des propositions de changement de constitution soumises à la récupération par les citoyens, de dire, ah ben oui, ça c'est un bon truc, on va réunir nous-mêmes les signatures, etc., etc. Peut-être aussi que quelque chose qui peut accélérer le travail, là on fait de la supputation, de l'hypothèse, c'est que peut-être, contrairement à la Suisse, les Français se dotent du pouvoir du RIC législatif, tu vois. Et donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses à changer dans la constitution pour la rendre démocratique qui est peut-être anticapitaliste ou en tout cas de créer les conditions qui font que les citoyens eux-mêmes vont occuper les différents niveaux d'organisation de la société et donc par ce biais-là de changer l'organisation même jusqu'à économique, blabla. Donc ça, c'est au niveau constitutionnel. Mais si on a en même temps en plus le RIC législatif, eh bien là aussi, on peut, c'est un, deux pistes en réalité de changement qui s'accompagnent et qui accélèrent du coup, enfin, possiblement le changement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. OK, prochaine question. Quelle opposition y a-t-il entre le Conseil constitutionnel et le RIC constituant ? Et après, il faut voir les deux questions. Je ne sais pas si vous avez les questions sous les yeux. Après, on avait dit qu'il y a après tout ça, on en a un peu parlé déjà, mais on avait dit la question de Pierre-Alain aussi, c'est s'il y avait un référendum présidentiel, est-ce que le Conseil constitutionnel peut empêcher la mise en place du RIC constituant, par exemple ? Ça, c'est une grosse question. C'est une question, non ? D'où, il ne faut pas, quoi. Je crois qu'on est d'accord. Ce qu'il faut voir, c'est le rapport contre les droits populaires et le Conseil constitutionnel. Je disais tout à l'heure, les droits populaires, ça permettrait déjà de limiter le risque de dérive du Conseil constitutionnel en permettant au peuple de repréciser certains passages de la Constitution pour rendre plus difficile, moins défendable certaines interprétations qui ne lui conviendraient pas. Donc là, à la limite, ça serait même une synergie, disons. Mais mon souci avec le Conseil constitutionnel, c'est qu'il se place au-dessus du peuple et puis qu'il dise, c'est moi qui décide, par exemple, il y a la question déjà de, il faut d'abord instaurer le réconstituant, c'est ce que disait Mimosa, et puis la voie la plus directe, c'est d'avoir un président démocrate qui fait une initiative, enfin, un référendum d'initiative présidentielle et puis qui demande aux citoyens est-ce que vous voulez le réconstituant, avec un texte bien précis, un nouvel article 89 rédigé qui instaure le réconstituant. Donc là, c'est vraiment la voie la plus directe parce qu'on peut aussi avoir à l'Assemblée nationale, mais il faut avoir le Sénat aussi, etc. La plus directe, c'est quand même ça. Et puis, le risque, c'est effectivement que le Conseil constitutionnel dise, ben non, l'initiative, le référendum d'initiative présidentielle, selon l'article 11 de la Constitution, ça n'autorise pas à faire des modifications de la Constitution. Et c'est là que vous vous souvenez durant la campagne présidentielle, il y a Laurent Fabius, donc le président du Conseil constitutionnel qui a dit tout le monde n'est pas le général de Gaulle. Et ce que ça voulait dire, parce qu'évidemment, on peut rétorquer à l'idée qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'article 11 pour faire une initiative, un référendum d'initiative présidentielle qui change la Constitution, qui propose un changement de la Constitution, on peut répondre ben oui, de Gaulle l'a fait, c'est comme ça qu'a été instauré l'élection du président au suffrage universel. Et réponse de Fabius, tout le monde n'est pas le général de Gaulle et puis il faut passer par l'article 89 qui régit la modification de la Constitution. Et il y a une certaine logique, c'est-à-dire que s'il y a un article 89 qui s'appelle révision de la Constitution, ben tout ce qui concerne la révision de la Constitution, c'est logique de le mettre dans l'article 89. c'est pour ça qu'Espoiric dit qu'il faut modifier, il faut instaurer le réconstituant dans l'article 89, pas dans l'article 11, pas dans un autre article. Il faut l'instaurer là. Mais comment l'instaurer ? Ben, la voie la plus directe, comme je disais, c'est d'avoir un président démocrate qui fait ce référendum, mais il ferait ce référendum en utilisant l'initiative, le référendum d'initiative présidentielle selon l'article 11. Et là, c'est un tout petit peu boiteux, il faut le reconnaître. Et donc, le Conseil constitutionnel pourrait dire ben non, vous n'avez pas le droit de faire ça. J'interdis ce référendum. Et c'est pour ça qu'Espoiric avait fait tout un truc de crédibilité. Alors, c'était rendre la promesse crédible par rapport aux citoyens, parce qu'on sait que les politiciens, ils trichent les citoyens assez souvent, ils ne tiennent pas leur promesse. Donc, par rapport aux citoyens, mais c'était aussi par rapport au Conseil constitutionnel, pour que le nouveau président fraîchement élu puisse avoir une légitimité massive pour passer outre. Parce que le Conseil constitutionnel, il n'a pas d'armée. Donc, pour passer outre, si jamais, le Conseil constitutionnel s'y opposait. Et c'est pour ça qu'il disait que ça devait être la première promesse. Donc, le candidat venait en disant voilà, je suis fraîchement élu et c'était ma première promesse. Pour Clara Heger, c'était même la seule promesse. Mais l'idée de Clara Despoiric, c'était que quelqu'un que d'autres candidats reprennent sa promesse. Et les autres candidats, ça n'aurait pas été la seule. Mais ça aurait été la première. Et puis, il se serait engagé à lancer ce référendum avant les législatives. Donc, on ne pourrait pas dire… Enfin, à signer le décret organisant ce référendum, à signer ce décret avant les législatives. Le référendum, le référendum lui-même, pour des raisons de délai, il aurait probablement eu lieu quelques mois plus tard après l'élection, en septembre probablement. Mais voilà, donc, il y a tout ça qui a été fait. Ça a été pensé pour se dire, il faut que le Conseil constitutionnel se dise, cette promesse, ce n'est pas une promesse parmi d'autres. Elle a une légitimité énorme. mais c'est la première, etc. Et si moi, Conseil constitutionnel, je m'y oppose, je prends le risque que le candidat le fasse quand même. Parce que je ne peux pas, physiquement, je n'ai pas l'armée et la police pour empêcher le référendum. Moi, Conseil constitutionnel, donc qu'il le fasse quand même et puis qu'après, il y a trois quarts des citoyens qui acceptent ce truc et puis que je me trouve dans une situation un peu en portafo où trois quarts des citoyens ont accepté un truc dont je ne voulais pas interdire le référendum. Oui, mais il me semble que non seulement, c'est même plus que ça, ce n'est pas seulement que le Conseil constitutionnel se met en portafo avec un passage en force du président, c'est que si le président Claré-Guerre ou le prochain candidat, si ce sera peut-être la même candidate d'Espoiric est élu, il y a la légitimité sur, ce n'est pas parce que Claré-Guerre est à telle ou telle qualité, c'est sur un programme, c'est sur un mandat, c'est sur une proposition. Quelle est cette proposition ? Ce n'est pas je vais augmenter le SMIC, je vais faire... Non, il y a une proposition, c'est je vais instaurer le RIC constituant, de façon brève. Donc, le Conseil constitutionnel, là, il s'opposerait à la légitimité, à la décision populaire qui a choisi, pas Clara-Guerre, qui a choisi le programme, ce qu'elle propose, tu vois, donc là, c'est vraiment, c'est en amont qu'il faut qu'ils disent cette candidature sur ce programme-là, sur ce seul point-là, étant qu'il y a constitutionnel, vous ne pouvez pas être candidat ou candidat sur ce point, parce que s'il le laisse passer, alors c'est que c'est validé, tu vois, et si jamais elle n'est élu... La candidature espoirique, elle était hyper béton pour ça, parce que c'était l'unique, à part le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution, le RIC constituant était l'unique, l'unique point du programme, en plus, c'était pas le premier, c'était l'unique, mais la probabilité qu'un candidat d'espoirique, même en 2027, est vraiment très, enfin, très très faible, disons, quasi nulle, et l'idée, c'est plutôt qu'un autre candidat reprenne, un peu comme la salle a repris, mais il aurait fallu peut-être un candidat encore plus fort que la salle, qui ait plus de chances de gagner que la salle, et cet autre candidat, ça va jamais être son unique, son unique point au programme, donc ça sera, l'idée, c'est que ce soit quand même le premier, et ça, c'était pensé pour que ce soit une promesse crédible par rapport au peuple, mais aussi pour le rapport de force avec le Conseil constitutionnel. OK. Vas-y, Mimosa en a beaucoup parlé, mais j'ai des choses à te dire sur le rapport de force. Vas-y. Oui, je suis d'accord sur le fait que ce serait une technique pour essayer de le faire passer avec l'article 11, mais si jamais on ne peut pas le faire avec l'article 89 et le Parlement, le Sénat, etc., ils bloquent, la seule solution, c'est de réclare la constitution interne, et là, on revient à la question dont on en a parlé l'autre jour, c'est est-ce que par l'article 11, on peut déclencher une assemblée constituante ? Donc apparemment, la France insoumise et les patriotes, ils disent que oui, parce que ce n'est pas un point précis de la constitution, c'est de manière générale réfléchir à comment le système de prise de décision est fait. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans le texte de l'article 11, mais il y a quelque chose qui ressemble à la notion de manière dont sont organisées les pouvoirs, quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc voilà, est-ce qu'on peut déclencher une assemblée constituante avec l'article 11 ? Donc la France insoumise et les patriotes, ils semblent dire que oui, mais voilà, on ne sait pas quoi. Il me semble que si, parce que justement... D'ailleurs, on interprète le texte, c'est ça qui est amusant. On est justement en train d'interpréter le texte. Et on est en train de faire ce qui n'est pas notre job quand il y a un conseil constitutionnel. C'est-à-dire que celui qui va interpréter le texte, c'est le conseil constitutionnel. C'est eux qui vont... S'il n'y a pas de conseil constitutionnel, c'est le peuple qui interprète. Mais s'il y a un conseil constitutionnel, c'est lui qui va dire est-ce que cet article 11 il permet ou il ne permet pas. Et s'il a une idéologie qu'il fait qu'il ne veut pas, il dira non. Et dans le cas particulier, il y a... Ce ne serait pas complètement débile de dire non. Parce que l'article pour modifier la constitution, c'est l'article 89. C'est lui, la révision de la constitution. Et si tu veux faire une modification sur un point précis, c'est l'article 89 qui dit comment tu révises. Si tu veux faire un truc qui va chambouler tout, alors on peut dire que c'est encore plus l'article 89. C'est encore pire. Donc, il y aurait une argumentation qui pourrait être faite. Mais le point central, c'est que ce n'est pas les citoyens français qui vont interpréter, c'est le conseil constitutionnel. Oui. Alors, je suis d'accord avec ça. Mais tu le dis, en réalité, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on part du présupposé certainement réaliste que le conseil constitutionnel va s'opposer à l'établissement d'une véritable démocratie. Et notamment par l'outil RIC Constituant. D'accord ? On le sait ça, on l'imagine. Donc, nécessairement, la conclusion, c'est qu'il va y avoir un rapport de force. Ce qu'il faut, c'est que le rapport de force soit en la faveur des démocrates et en la défaveur du statu quo, du conseil constitutionnel. Donc, il faut... Effectivement, ils vont devoir se baser sur des points logiques. Ils ne vont pas simplement dire nous sommes le conseil constitutionnel et on n'a pas envie de ça. Il va bien falloir qu'ils argumentent, tu vois. Donc, il faut réduire leur surface argumentaire qui ne va tenir que sur quelques trucs fragiles. Et donc, ceci se fait notamment en construisant un rapport de force et en mettant la force de notre côté. quand Fabius dit tout le monde n'est pas de Gaulle, il est... Enfin, je veux dire, ce n'est pas un argument de fond, ça. Évidemment que tout le monde n'est pas de Gaulle. Ce n'est pas ça, la question. C'est qu'il y a un pré... Comment s'appelle ça quand quelque chose est arrivé ? Un précédent. Un précédent, ouais. Un précédent, enfin, une jurisprudence, tu vois. Ça a été fait. Donc, on invalide ce qui a été fait ou on confirme. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Tu vois, c'est pas à mi-chemin. Lui, il a pu ne pas respecter la loi, mais parce que c'est de Gaulle. C'est quoi ça ? Non, la loi, elle est pareille pour tous. Donc, si de Gaulle, il a fait... Eh bien, le prochain peut le faire. Soit de Gaulle n'avait pas le droit de le faire et malgré que ce soit de Gaulle, je suis désolé, mais il faut invalider le suffrage universel. Là, ils sont dans une impasse impossible. Ils ne peuvent pas faire ça, tu vois. Premièrement, premier élément, de mon point de vue. Deuxième élément, c'est qu'il me semble que ce que disent Philippot et la France Insoumise, c'est qu'ils ne proposent pas au référendum le changement de la Constitution. Ils le proposent au référendum parce que, tu sais, il faut être très malin, blablabla, même si ça, c'est louvoyé pour arriver au même résultat, mais pour passer justement outre le pouvoir du Conseil constitutionnel qui dit ça, c'est anticonstitutionnel, eh bien, ce n'est pas de proposer le changement de la Constitution, mais c'est de proposer de demander l'avis au peuple sur l'organisation de la société, tu vois. Alors, je ne sais plus comment ils forment ça, je ne suis pas expert là-dedans, mais voilà, c'est de cette façon-là. Donc, évidemment, le Conseil constitutionnel va dire oui, oui, non, mais attendez, vous êtes en train de tourner autour du pot, blablabla, mais en tout cas, voilà, c'est pour élargir le rapport de force en disant eh, nous, on ne dit pas qu'il faut changer la Constitution, on demande au peuple si lui, il veut modifier l'organisation de la société, tu vois. Donc, il me semble quand même que ça donne plus de poids après, voilà. De toute façon, le dernier mot, c'est que c'est un rapport de force et que même à la limite, si on veut s'asseoir sur le Conseil constitutionnel, il suffit d'avoir les gens dans la rue, blablabla, et le Conseil constitutionnel, comme tu dis, il n'a pas l'armée, il va être tout seul le dernier dans son coin à dire j'ai dit non, oui, on s'en fout de ce que tu dis, d'ailleurs, tu dégages. Au pire. C'est moi qui fais la conclusion de toutes les questions, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais juridiquement, quand même, il y a le rapport de 2France, mais juridiquement, c'est le Conseil constitutionnel et puis il n'y a pas de recours possible. Donc c'est eux qui décident. Moi, je ne suis pas sûr pour l'argumentation de dire c'est une constituante, parce qu'elle a son job, c'est de modifier la constitution, donc on est bien dans, enfin, je vois une argumentation de dire on est bien dans le cadre de modifier la constitution, donc à l'article 89. Et c'est pour ça que Espoiric veut vraiment que, contrairement à ce qu'il avait fait dans une proposition à la France insoumise, le réconstituant soit dans l'article 89. Mais d'autre part, il faut dire que Fabius, il n'a pas juste dit De Gaulle, ça c'est la phrase la plus connue, mais ensuite, il a dit c'est l'article 89. Il ne faut pas prendre l'article 11, il faut prendre l'article 89. Non mais d'accord, mais il y a un précédent, il y a quand même une modification de la part de De Gaulle, donc on fait comment sur ce point-là ? – Bon, sur le précédent, tu as deux attitudes. Une attitude, c'est de dire ça fait jurisprudence. C'est finalement ce qu'a dit François Mitterrand, il y a eu une interview de François Mitterrand qui dit, bon, ben finalement, lui-même, il était contre, à la base, au monde de De Gaulle, il a dit c'est un coup d'État, etc. Mais après, une fois qu'il était président, il y a eu une interview de lui, il disait, ben maintenant, ça fait jurisprudence. Donc, même à gauche, quelque part, ça a été accepté. Mais l'autre point de vue, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a violé une fois qu'il faut violer deux fois. C'est pas une justification pour violer deux fois. Alors, ce truc-là, maintenant, il a été accepté comme ça, c'est fait, c'est du passé, mais cette voie-là, on ne la reprend plus. Ouais, OK. D'accord, d'accord. Et pour ce qui est de la surface argumentaire, en fait, la façon la plus facile, il me semble, d'argumenter, enfin, la meilleure argumentation, c'est pas tellement de dire, oui, oui, on a le droit d'utiliser l'article 11, parce que je trouve que c'est quand même, dès qu'il s'agit de modifier la constitution, c'est quand même l'article 89, et c'est quand même scabreux de dire que c'est l'article, enfin, c'est difficile à fonder. Mais par contre, il y a autre chose qui permet de se battre contre le Conseil constitutionnel, c'est l'article 61. Et l'article 61, enfin, il y a tout un titre qui concerne le Conseil constitutionnel, il commence à 50, je ne sais plus, 58, 57, je ne sais plus, et puis, il y a plusieurs articles là-dedans, et puis, il y en a un, le 61, qui parle de l'article 11 et qui dit que le Conseil constitutionnel, quand il y a une proposition de loi, ils font position là-dessus, etc., selon l'article 11. Mais c'est une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est le Parlement. Et ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas marqué projet de loi. Et projet de loi, c'est quand ça vient du gouvernement du président. Donc, dans l'article 61, si tu le prends vraiment à la lettre, c'est marqué que, concernant l'article 11, le Conseil constitutionnel, il s'en occupe quand ça vient du Parlement, mais pas quand ça vient du président. Donc, tu as une surface argumentaire. Là, c'est un peu ce qui avait pris Espoiric comme argument. Parce que, finalement, Mélenchon et Espoiric, ils ont le même problème. Ils utilisent l'article 11 pour faire un référendum pour. Espoiric, c'est pour dire est-ce que vous voulez le reconstituant ? Et puis, pour Mélenchon, c'est est-ce que vous voulez une constituante ? Et dans les deux cas, on a le Conseil constitutionnel en face. Et l'argumentation d'Espoiric, c'était de dire oui, mais l'article 61 ne permet pas au Conseil constitutionnel de faire ça. Mais, c'est bien joli, mais ce qu'il y a, c'est que c'est ça là où il y a un pouvoir quand même énorme. C'est-à-dire, tout le monde a envie de croire son pouvoir. Enfin, tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup d'entités ont envie de croire leur pouvoir. Mais ce qu'il y a, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est lui qui interprète la Constitution qui dit quel est son pouvoir à lui. Donc, c'est lui qui va interpréter l'article 61 qui dit quel est le pouvoir du Conseil constitutionnel. Donc, tu vois, le risque de dérive est énorme dans ces conditions. Donc, c'est pour ça que j'ai des réticences envers le Conseil constitutionnel. Il risque d'empêcher l'instauration du risque constituant ou du constituant. Enfin, tout développement vers plus de démocratie. Et puis, s'il y avait le risque constituant, il risque, et ça, c'est les deux questions que vous voulez traiter après, mais il risque de s'y opposer, de dire, bon, ce sujet-là, cette proposition-là, vous n'avez pas le droit de la soumettre. Et puis, alors bon, à la limite, si c'est pour une modification de la loi ordinaire, on peut le comprendre, on peut dire que le Conseil constitutionnel dirait, oui, mais votre proposition de modification de la loi ordinaire, elle n'est pas conforme à la Constitution. Mais si c'est une proposition de modification de la Constitution elle-même, ça ne ferait pas tellement de sens que le Conseil constitutionnel dise, vous n'avez pas le droit de modifier, votre proposition de modification de la Constitution, elle est anticonstitutionnelle. anticonstitutionnelle, bon, elle n'est pas, ce n'est pas la Constitution actuelle puisqu'il s'agit justement de la modifier. Donc, il y a ce risque que le Conseil constitutionnel commence à se mettre au-dessus du peuple et à briser les droits populaires ou bien au moment de l'application, ça c'était l'autre point qui a été évoqué, qui viennent de dire, bon, ben là, on ne va pas pouvoir l'appliquer. et c'est aussi un peu pour ça qu'en Suisse, les citoyens ne sont pas très chauds pour mettre le Conseil constitutionnel. On pourrait lancer une initiative pour instaurer le Conseil constitutionnel en Suisse où le Parlement pourrait proposer ça et puis ça passerait obligatoirement en referendum parce que ce serait une modification de la Constitution, mais les gens ne sont pas trop chauds parce qu'ils ont peur de ça. Plus tu crées d'instances qui ont du pouvoir, plus tu te dépossèdes. C'est tout quand c'est une instance qui peut interpréter le texte qui définit quel pouvoir il a. Oui, effectivement, c'est un pouvoir immense. La proposition de Mimosa, c'est de dire, lui, il pense qu'il faut avoir un Conseil constitutionnel parce que c'est la pratique française, sauf que la nature est différente parce que ce ne sont plus des élus qui représentent en réalité une minorité, mais c'est les tirés au sort, désolé, Mimosa, je parle à ta classe, qui, normalement, ont l'intérêt général en tête. Après, dernier point, je te laisse la parole à Mimosa, c'est qu'à être trop légaliste, tu vois, et rigide, alors qu'il y a une inflexion et un gap et un... J'ai l'impression qu'il y a quand même un divorce qui existe en France et qui grandit entre le peuple et les représentants. Si le pouvoir en place ne comprend pas qu'il y a cette bifurcation entre les deux et qu'il ne l'accompagne pas en cédant certaines choses, ça va finir par casser, tu vois. Et donc, ça ne sera plus pas des méthodes légales mais par d'autres méthodes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller foutre le feu, je ne dis pas ça, ça peut s'opérer de différentes façons. Genre, vous n'êtes plus légitime, point barre, je ne sais pas. Vas-y Mimosa, désolé, on accapare la parole. En fait, oui, ce qu'on pourrait faire, effectivement, c'est que le Conseil constitutionnel soit décrit dans la Constitution et que le Conseil constitutionnel interprète cette Constitution. Ça, c'est un vrai problème, par contre, même si c'était une assemblée de situation intéressante. Est-ce qu'il y a une solution ? Parce que je n'y avais pas particulièrement réfléchi à ça. La première chose à laquelle on pense, c'est qu'il faudrait enlever la description du Conseil, enfin, de la manière dont fonctionne le Conseil constitutionnel, de la Constitution, il faudrait faire une espèce d'un autre texte séparé, dédié, et qui serait du coup contrôlé que par les citoyens, que par, enfin, que contrôlé et interprété par les citoyens, en quelque sorte, donc par RIC, etc. Et puis, enfin, bref, après, c'est compliqué, parce que pour vérifier qu'il s'est appliqué, il faut vraiment que les citoyens soient vigilants. Enfin, bref, c'est compliqué, mais il faudrait le sortir de la Constitution, du coup. La description du fonctionnement du Conseil constitutionnel, il faudrait l'enlever de la Constitution. Mais bon, bref. Mais, soit tu gardes... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Soit tu gardes le Conseil constitutionnel, idée à laquelle Pierre-Alain est contre, et je comprends les raisons, et puis, le cas suisse montre que ça fonctionne malgré tout, sans ça. Soit, on a la culture française et on est habitué à cette instance-là, mais, dans ce cas-là, comme il y a un risque véritable que Pierre-Alain a bien expliqué, c'est que, soit on le sort de, on sort l'explicatif, l'organisation du Conseil constitutionnel, de la Constitution et on le met dans quelque chose d'inférieur, soit on propose, enfin, on rédige de façon claire et nette dans la Constitution que celui qui a l'initiative de la loi et celui qui est là pour sanctionner la loi, sanctionner, ça veut dire oui ou non, tu vois, c'est le peuple et que si le peuple, enfin, je veux dire, si par le référendum d'initiative citoyenne en matière constituante, il y a telle proposition, en aucun cas, le Conseil constitutionnel peut s'y opposer, tu vois, et il ne peut pas non plus s'opposer si cette proposition est validée par référendum en disant, non, mais de toute façon, elle était anticonstitutionnelle, ce n'est pas votre rôle. Quand ça passe par la voie la plus directe du référendum d'initiative citoyenne, on peut peut-être dire ça, d'ailleurs, si c'est un référendum d'initiative citoyenne, parce qu'on a vu qu'il y avait des voies différentes, Parlement, Assemblée citoyenne constitutionnelle et le RIC, eh bien, quand c'est la voie la plus directe, le Conseil constitutionnel n'a pas son mot à dire. Point barre, tu vois, on peut dire ça, par exemple. Oui, mais ça, je suis d'accord, mais moi, ce que je dis, c'est surtout qu'il faut qu'il contrôle ce que fait le Parlement, qu'il soit élu ou tiré au sort, parce qu'en fait, cette Assemblée citoyenne tiré au sort, qui serait un Conseil constitutionnel, elle serait spécialisée dans la Constitution, justement, et spécialisée à vérifier qu'il n'y a pas de contradiction entre la loi et la Constitution, donc pour vérifier que tout fonctionne correctement. Même les institutions, parce que, par exemple, si tu fais des lois liberticides qui empêchent d'accéder aux institutions, genre des confinements terribles, ça peut faire chavirer toute la nation, donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vérifie que la Constitution est appliquée correctement et donc qu'on peut aller dans les institutions, etc. Donc pour moi, on est obligé que quelqu'un fasse l'interprétation et on ne peut pas tout faire pari, donc il faut un Conseil constitutionnel qui est inassemblée si ce soit un tir au sort. C'est inesquivable, on est obligé d'en avoir, d'après moi. Mais oui, mais tu vois bien que le cas suisse, il n'y en a pas et que ça fonctionne. Oui, mais s'ils font des décisions plus extrêmes qui causeraient des graves problèmes, on ne pourrait rien faire. Alors, je ne pense pas que les représentants suisses soient plus vertueux que les représentants français. Bon, si, je le pense, mais bon. Je pense que si c'est le cas, c'est parce qu'il y a le RIC constitutionnel. En fait, c'est cet outil-là, c'est ce que dit Esporic, le MCP, etc., Pierre-Alain, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement la mise en place d'un outil démocratique, c'est aussi que la mise en place de cet outil démocratique a des effets side effects, des effets à côté, tu vois. Pierre-Alain, vas-y. Non, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. et je trouve, effectivement, donc, vous avez compris, je ne suis pas très chaud pour un conseil constitutionnel, mais si, si on veut absolument un, je suis d'accord, premièrement, avec ce que tu disais, Guillaume, que le peuple doit être au-dessus du conseil constitutionnel, ça doit être très clair, tellement clair que ça serait très, très difficile au conseil constitutionnel de l'interpréter autrement. et le deuxième point, là, je suis d'accord avec Mumeza que ça devrait être tiré au sort. Le conseil constitutionnel ? Le conseil constitutionnel plutôt qu'élu. Je me pose juste des questions sur, ben là, il y en a neuf, neuf tirés au sort, ça ne va pas être représentatif. Donc, est-ce qu'il faut revoir le nombre aussi, etc., pour assurer une certaine représentativité ? Oui, un turnover. une grosse assemblée. Ouais, Mimouza ? Les assemblées constitutionnel de l'interressort, c'est toujours un grand nombre de personnes. Donc, il faut imaginer une assemblée dédiée, importante. Mais, moi, dans mon idée, elle ne serait pas juste saisie de temps en temps pour analyser quelques trucs. Elle analyserait vraiment toutes les lois, cette assemblée, pour protéger la constitution, vérifier qu'elle est appliquée. Et elle pourrait faire des suggestions, comme on a dit, de modifications, pour que... Et même, voilà, des propositions de référendum, quoi. Et même ce qu'expliquait Pierre-Alain, c'est-à-dire que... Lui, il imaginait une assemblée de citoyens qui ferait des propositions de référendum, de citoyens d'interressort qui ferait des propositions de référendum. Justement, mon conseil constitutionnel, il ferait ça aussi, en fait. Ça serait inclus dans ses fonctions. Et bref. Enfin, moi, je considère vraiment que si on a personne, si on compte que sur le RIC pour essayer d'appliquer la constitution, en plus, on ne sait même pas comment le RIC pourrait... Enfin, le RIC n'a même pas d'impact directement sur les fonctionnaires qui décident de comment s'organiser les choses. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, dans la constitution, on a, comme on reprend l'exemple tout à l'heure, on a une description de comment un référendum doit fonctionner. Si les fonctionnaires ou je ne sais quoi ne respectent pas ça, on n'a pas de RIC contraignant pour dire les fonctionnaires, vous avez fait n'importe quoi, vous devez respecter la constitution. Ça ne fonctionne pas. Il faut une institution dédiée pour faire ces choses-là. D'abord, on est obligé d'avoir une institution. Un RIC ne suffit pas. Mais non. Mais non, parce que tu vois bien qu'en Suisse, il y a des fonctionnaires et ils sont obligés d'appliquer. En France, les fonctionnaires... Mais non, ils ne sont pas obligés. Actuellement, c'est parce que globalement, la constitution leur va bien. Mais si tu faisais une constitution plus anticapitaliste, tu aurais des problèmes directement. Si tu faisais une constitution plus démocratique, tu aurais des problèmes directement. Il y aurait des fonctionnaires qui essaieraient de ne pas l'appliquer. D'accord, d'accord. Des élus qui essaieraient de ne pas l'appliquer. Tu es obligé d'avoir une institution d'un citoyen qui ressort pour appliquer la constitution, d'après moi. Non, je comprends ce que tu dis, mais... Sinon, tu n'auras pas de changement. Alors, admettons que ce que tu dis est vrai, que parmi les fonctionnaires en particulier, plus on monte et plus c'est le cas, il y aura une... Comment ça s'appelle ça ? Enfin, une mise hors la loi en fait de non-application de la loi, tu vois, de ceux qui sont censés l'appliquer. Mais dans le cas actuel des choses, premièrement, il y a quand même des sanctions. Si quelqu'un, un serviteur de l'État, un fonctionnaire, pardon, ne fait pas son job, il est viré, il est sanctionné, il y a quand même des choses. Et puis, c'est pas... Oui, mais qui vérifie ça ? Qui vérifie ça ? Je ne sais pas moi comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Un autre fonctionnaire ? Peut-être, peut-être, je ne sais pas. il y a des... Oui, voilà, un truc comme ça. Je veux dire, c'est le cas actuellement, tu vois. Et puis, deuxièmement, je ne pense pas que... Je ne pense pas que c'est pas... En mettant un conseil constitution... Un conseil constitutionnel citoyen... Tiens, je lance la proposition. En instaurant ça, que tu garantis que tout le monde va obéir, il faudra bien que ce conseil constitutionnel dise, attention, là, il y a un non-respect et qu'ensuite, il y a une force coercitive de punition, etc. Enfin, un truc intermédiaire, un bras armé qui va faire appliquer la loi, tu vois. Donc, de toute façon, c'est... Oui, mais au moins, il sera clairement là pour le dire, pour dire qu'il y a un problème. Cette assemblée citoyenne intérieure sera là pour dire ça. Effectivement, derrière, si les fonctionnaires, l'administration, tout ce que tu veux, des parlementaires élus, s'il y en avait, si tout ça ne respecte pas, tu es obligé de faire une insurrection. Il n'y a pas de moyens magiques. Tu es obligé, s'ils ne font pas le travail, tu es obligé de faire une insurrection pour aller changer les gens. Ou tu dois les révoquer si tu as des moyens de révoquer. Oui, mais là... Mais voilà, ultimement, si tout est bloqué, tu es obligé de faire une insurrection pour changer le système. Il n'y a pas de moyens magiques. Non, mais là, c'est la situation dans laquelle on est. On essaie, par des voies légales, non violentes, de changer le système. Effectivement, s'il n'y a pas de moyens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va venir par craquer, enfin, je n'en sais rien, mais j'imagine. Mais là, c'est soit on se place dans l'optique qu'on a des outils tels que le RIC constituant, qui, de ton point de vue, je l'entends, n'est pas suffisant, mais à mon avis, il y a quand même un pouvoir transformateur assez considérable. Et à partir du moment où on a ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler. Évidemment qu'il va y avoir de la résistance, surtout s'il s'agit de changer le capitalisme, mais malgré tout, il y a deux positions là. On n'a pas le RIC constituant et de toute façon, on est dans la situation dans laquelle on est, on n'a aucun pouvoir et ceux qui sont les tenants du pouvoir et qui sont capitalistes, voilà, ils nous imposent la loi, point barre quoi. Ou, dans l'autre position, on a le RIC constituant et à partir de là, en fait, c'est là. C'est ce qu'on dit, c'est ce que le MCP dit, c'est ce que tous les gens disent, c'est la clé dans la porte. Ça ne suffira pas, mais c'est le pas qui va enclencher le reste. Tu rebondiras si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, moi, je m'aperçois que ma position, elle est différente de la vôtre à tous les deux. C'est que pourquoi est-ce que moi, je vais dans le même sens que Mimosa, à savoir, il faut mettre du tirage au sort ou en tout cas, bon, j'imagine que ça se fait par le tirage au sort, mais en tout cas, de la présence citoyenne, pas consultative, mais décisionnelle aux différents échelons, mon idée, ma philosophie, mon but, il est différent. Certes, c'est pour faire une véritable démocratie, en supposant, j'espère qu'on ne se trompe pas là-dessus, que si ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont mis en responsabilité dans tel ou tel conseil constitutionnel citoyen, parlement, ceci, cela, etc., eh bien, ils auront en vue et en but l'intérêt général, ça, mais aussi pour moi, je l'ai dit dans différentes vidéos, le fait de faire ces transformateurs, ça change le niveau d'éducation, le niveau de compréhension politique, politique, pas la politique politicienne, la politique dans le sens d'organisation de la société, comment on gère l'eau, comment on gère les communs, comment blablabli, tous ces trucs-là, et ça élève le niveau de conscience de toutes ces choses-là, donc c'est une méthode émancipatrice, c'est pour ça que moi, je veux mettre des gens de partout, c'est pas seulement pour faire de la démocratie et s'assurer que l'intérêt général est poursuivi, mais c'est aussi parce que cette méthode est transformatrice de l'humanité, même si on parle que de la France en l'occurrence. Oui, mais bon, les RIC ne suffisent pas, il faudra vérifier l'application et l'interprétation avec une institution dédiée, je ne vois pas comment on pourra faire ça, en fait, ça ne suffira pas, d'après moi, mais bon, pour transformer la société massivement, ça ne suffira pas, il y aura toujours une grande part des élus et des fonctionnaires qui pourront être corrompus, parce que ce qui existe concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne, donc si tu essaies de vraiment transformer la société et t'éloigner du capitalisme extrême, tu n'y arriveras pas si tu n'as pas suffisamment de citoyenneté ressort et il en faut notamment pour en faire un conseil constitutionnel. On n'appelera plus à un conseil, mais... Mimosa, clairement, le modèle suisse, en quoi il ne te convainc pas ? Ça ne me convainc pas parce que, pour l'instant, d'après moi, ça fonctionne, entre guillemets, parce que c'est une société extrêmement capitaliste, et avec des parlementaires à tous les coins de rue. Donc forcément, ça leur va. Mais s'ils essayaient de changer massivement les choses, ça n'irait pas. Ils ne le feraient pas. C'est ça le problème, en fait. Ils bloqueraient la situation. Ok, compris. Pierre-Alain, imaginons... D'accord ? Là, on se met dans un scénario politique-fiction. Imaginons que demain, une majorité de Suisses veulent sortir du capitalisme. Est-ce que tu penses que dans l'organisation actuelle, RIC constituant, etc., est-ce que tu penses qu'il est possible d'enclencher ce changement, ou est-ce que tu penses que, d'une façon ou d'une autre, ça ne sera pas possible ? Je pense que si ça ne s'avère pas possible, le peuple a, avec le RIC constituant, les moyens de se donner des possibilités d'intervention à tous les niveaux. Maintenant, il ne les a pas, mais il peut se les faire très rapidement s'il veut. Et là, il peut se donner tous les moyens nécessaires pour le faire. Donc, je pense que oui, ce serait possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes, qu'il peut y avoir des problèmes d'application. Disons, il y a... Il y a, par exemple, le peuple a adopté une loi, donc c'était au niveau constitutionnel, sur les pédophiles qui tuent leurs victimes, etc. Il y a eu des scandales importants. qui rendent plus difficiles leur... Enfin, qui les condamnent plus ou moins à vie, sauf si on voit que ça joue, quoi, qu'ils peuvent ressortir, mais c'est en gros une possibilité de condamner à vie. et ça, c'est pas forcément appliquer. Les juges vont pas forcément l'appliquer. Il y a aussi eu, pour le renvoi des criminels étrangers, et c'est pas forcément appliqué. Et c'est clair qu'on est pour ou contre, c'est pas le point. Si on est pour ou contre, je suis pas en train de me prononcer pour ou contre, c'est le point, mais c'est des exemples où c'est pas appliqué. Où c'est mal appliqué, en tout cas. Et oui, à la fin, comment tu fais si le juge n'applique pas la loi, disons ? Une façon, c'est que ce soit le... Un peu comme dans les cours d'assises où c'est le peuple lui-même. Enfin, tu fais intervenir le peuple lui-même dans l'application de la loi. Et donc, si ça arrivait trop souvent, le peuple pourrait aussi instaurer des mécanismes comme ça, disons. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes d'application qu'il y en a eu. Mais dès que la réconstituante a le pouvoir sans faire de révolution, etc., le peuple a le pouvoir de se donner les moyens pour faire ce qu'il faut. OK, OK. Donc, ça donne quand même un certain point à Mimosa en disant que dans certaines situations, et peut-être plus elles sont radicales et plus c'est le cas, il y a peut-être un non-respect ou un flou qui existe. D'accord. Mais, Pierre-Alain dit que malgré tout, le réconstituant est l'outil qui permet de se doter, de dépasser une situation problématique a priori. Avec tout le respect que j'ai pour le peuple suisse qui est un peuple, évidemment, un frère, etc., Pierre-Alain, tu es mon ami, et vous êtes les plus avancés sur la Terre en matière démocratique. Malgré tout, ce modèle-là, tu vois, je veux dire, Mimosa n'est pas convaincu parce que, en fait, son but, lui, il est vraiment radical et il pense qu'il va falloir plus que le RIC constituant, il va falloir beaucoup plus d'outils que ça pour véritablement renverser la donne. Et je comprends. Mon approche, elle est différente, ni antagoniste, ni quoi que ce soit, elle est différente, simplement, c'est une autre voie. C'est que, aussi intéressant le modèle suisse soit, il ne me satisfait pas, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il comprend au-delà de mes expressions parce que, justement, à mon avis, moi aussi, pour des raisons peut-être un peu différentes de Mimosa, je mettrai des citoyens de partout, mais véritablement, pour que la pratique de la politique ne soit pas réservée à quelques-uns, que ce soit des initiants pour un référendum particulier ou des professionnels qui font ça au quotidien, mais que ce soit une pratique comme de plus en plus de gens font du sport ou comme de plus en plus de gens font telle ou telle activité, et bien que ça devienne une activité naturelle, consubstantielle au fait d'être citoyen, tu vois, de pratiquer la politique à différentes échelles. Donc, pour ce but transformateur dont je parlais, donc moi, c'est en fait, c'est une position philosophique si on veut. Mais voilà, il y a trois positions qui existent et qui sont intéressantes. Messieurs, il me semble que ça fait une heure et demie qu'on parle. Je veux bien qu'on continue encore un peu si vous avez encore du temps devant vous, mais on a... Mimosa nous a préparé un mille feuilles de questions. Je ne crois pas qu'on puisse voir tout, donc on en fait encore quelques-unes, et à la limite, soit on se fait une autre discussion, soit on fait autrement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les autres questions, on pourra les traiter sur un autre sujet, parce que c'est globalement des questions qui sont en rapport avec de manière générale différences, assemblées élues, assemblées citoyens tirs au sort. On pourra, par exemple, parler du fait de remplacer le Sénat par une assemblée citoyens tirs au sort. Donc, on pourra ajouter des questions, d'ailleurs, que je n'ai pas mis. ce sera aussi les limitations qu'aurait cette assemblée citoyens tirs au sort qui remplacerait le Sénat. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en trois secondes, je dis un truc que je veux dire. C'est, pour moi, vraiment, les assemblées citoyens tirs au sort, c'est l'institution d'une véritable démocratie, en fait. C'est l'institution démocratique de base, en fait. Et le RIC, c'est la procédure démocratique de base. Et dans les deux cas, même si on n'est pas d'accord sur les limitations, il faut en mettre si on veut une véritable démocratie, selon moi. Vous pourriez dire, si quelqu'un veut une véritable démocratie mais qu'il ne met pas de RIC, il y a un gros problème. Moi, je dirais la même chose avec les assemblées citoyens tirs au sort. Il faut en mettre pour avoir une véritable démocratie. Et c'est juste qu'après, on n'est pas tous d'accord sur les limitations. Il y en a, ils vont beaucoup limiter le RIC. Il y en a d'autres, ils vont moins le limiter. Pareil pour les assemblées citoyens tirs au sort. Il y en a qui vont beaucoup les limiter et d'autres ne vont pas beaucoup les limiter. Et donc, en parlant du fait de remplacer le Sénat par une assemblée citoyens tirs au sort, on pourra discuter de tout ça. Et la différence assemblée élue et assemblée citoyens tirs au sort en général et de quelles limitations sont possibles à mettre sur une assemblée de citoyens tirs au sort. Et voilà, pour moi, c'est vraiment l'institution démocratique de base. On devrait tous en mettre dans nos projets massivement, en fait. Donc, c'est... Voilà. Pierre-Alain ? Je crois qu'on va être d'accord sur beaucoup de choses concernant les assemblées tirées au sort. Par exemple, donc, j'ai dit tout à l'heure que si on a un conseil constitutionnel, oui, je trouve que ça serait mieux que ce soit un conseil constitutionnel tiré au sort, avec un... Comme disait Mimosa, un nombre assez grand pour que ce soit représentatif, donc ce serait plus neuf. Mais... Mimosa parlait tout à l'heure de remplacer le Sénat par une assemblée tirée au sort. Je trouve que c'est une excellente idée. M. Noah, il n'est déjà pas élu par la population, par les citoyens. On ne comprend pas très bien pourquoi il est là. En fait, c'est même idéal d'avoir une deuxième chambre. Pour une période transitoire, il y aurait une chambre, on devrait toujours l'Assemblée nationale, donc élu, et puis d'autre part, le Sénat tiré au sort et qui pourrait faire le même travail que l'Assemblée nationale. Et puis, on pourrait voir les différences entre les élus et les tirés au sort. Ce serait assez intéressant. Il y aurait toujours l'Assemblée nationale. On ne prendrait pas trop de risques dans le sens que ce ne serait pas une révolution complète d'un jour à l'autre parce que quand on fait une révolution, il y a toujours le risque de... Enfin, quand on fait un grand changement, il y a toujours le risque qu'on a mal vu et qu'on a raté des trucs. Donc là, je crois qu'on serait, par exemple, d'accord là-dessus. Je crois qu'on serait d'accord sur beaucoup de choses. Là où il y aurait les divergences, probablement, c'est que pour les choses les plus importantes, pour moi, c'est important que c'est l'ensemble des citoyens qui décident. Donc voilà, après j'arrive à des rics, en fait, où c'est l'ensemble des citoyens qui décident. Mais remplacer le Sénat par une Assemblée citoyenne vraie au sort, tout à fait. C'est une bonne conclusion. Oui, je pense qu'en fait, la discussion doit être basée sur un scénario, tu vois, sur un scénario particulier, un postulat, quoi. Partons du postulat qu'il faut des assemblées citoyennes et comment on organise ça, quels sont leurs pouvoirs, où est-ce qu'on les met, etc. On peut faire ça une prochaine fois. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ? J'avais pensé à deux, trois trucs, mais peut-être dans la prochaine conversation. Je propose qu'on fasse un dernier, peut-être, retour de parole. En même temps, Pierre-Alain, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est une belle conclusion. Mimosa, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, non. C'est juste que, oui, il faudra rajouter des... Si on fait cette prochaine discussion, il faudra qu'on réfléchisse aux questions à rajouter sur les limitations de cette Assemblée de Sissons Interessorts qui remplacerait le Sénat. Donc, on peut reprendre les mêmes questions qu'on avait dans le plan à la suite, mais il faut en rajouter sur les limitations en plus à la fin. D'accord. Plus spécifique à ce modèle. Donc, il faudra qu'on y réfléchisse. Ça va. Cool. J'espère que ça a été, malgré tout, instructif et merci pour votre temps. Merci. Alors, super. Merci à Mimosa qui a proposé le sujet et puis à Guillaume pour nous avoir invités. Cool.